Salut à tous les gars, alors on va voir aujourd'hui la variation du Seagull Leg, le basique qu'on a vu déjà. Et je vais expliquer un autre point qui est très important, c'est quand le mec, il a la garde avec la jambe droite de devant. Parce qu'il faut savoir qu'en jujitsu, les gens vont souvent, il a déjà 80% droitier, donc ils vont souvent avoir la jambe droite devant, pourquoi ? Parce que la main droite c'est celle qui tire le plus fort. Moi je ne suis pas trop d'accord avec cette théorie, parce que quand j'ai commencé le jujitsu, c'était plus pour faire, plus tourner MMA, donc pour moi, ma garde que j'ai en anglaise, j'ai gardé la même en jujitsu, donc j'ai toujours la jambe gauche de devant moi. Donc, quand il a la jambe droite là ici, qu'on prend le contrôle forcément, donc il est là, forcément là je ne peux pas prendre le Seagull Leg, parce que le Seagull Leg, sa jambe est beaucoup trop loin, d'accord ? Alors ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est que je vais garder ça au point de pivot, et je vais faire un demi-cercle vers l'arrière avec ma jambe, ce qui fait que sa jambe là maintenant elle a avancé, et c'est maintenant elle est à portée, et maintenant je peux ouvrir le coude et descendre, d'accord ? Ça c'était pour la petite explication, quand il y a la jambe opposée, donc, on va en faire même avec la jambe opposée, c'est pas gênant, hop, donc là maintenant, je tourne, 1, je pivote, maintenant ce qu'il va se passer, c'est qu'au lieu de faire du Seagull Leg Basique où je vais baisser pour remonter, parce que des fois vous tombez que des mecs, c'est un peu plus solide, je vais faire un pas chassé vers la gauche, en rentrant son coude contre le corps, donc on est là, ça fait ça. Qu'est-ce qu'il va faire lui ? Forcément il va vouloir réouvrir son coude, je vais en serre en même temps, bam, je fléchis, je descends sur mon genou, j'enveloppe avec mon avant-bras, je pousse, je remonte. Ok, maintenant une autre variation pour faire tomber, je vais lâcher le col, mettre ma main à la tête, et je vais aller dans l'autre sens, et je fais tomber comme ça. On va voir maintenant avec la garde normale, comme ça, donc je suis ici, alors c'est important que vous jouiez pas bras contre bras, d'accord, parce que si vous tombez contre un mec plus costaud que vous, le coude il ne bougera pas, c'est votre corps qui remène tout, donc je suis là, ça fait, un, bam, il ouvre, je fléchis, je descends, j'attrape, je pousse pour créer le déséquilibre, je remonte, je serre avec mes genoux, sa cheville, et je garde même ma tête pas trop basse. La main à la tête, et je fais un demi-tour, bam. Donc on est là, pas chassé, on rentre, un, on ouvre, deux, avant-bras, ça c'est hyper, ça j'insiste souvent dans mes courbes, mais la main gauche là-haut, là, au col, c'est hyper important. C'est ce qui, je vous assure que, quand il y a une vraie opposition physique, c'est ce qui fait la différence entre pouvoir vous relever et pas pouvoir vous relever. Vraiment, à partir du moment où je fais ça, vous voyez, son talon est un peu décollé, ce qui fait que sa jambe est super légère maintenant, et c'est comme ça que je peux remonter facilement. D'accord ? La main à la tête, hop, on pire, on fait tomber, et vous voyez, je me retrouve dessus dans un bon passage de garde. Donc voilà, ça reste basique, d'accord ? Mais c'est ce qu'il faut apprendre en premier, et capter que, vraiment, le jutsu, comme tous les autres, sort un peu au sol, éviter la force, ça vient après. Il faut servir des mouvements de levier, c'est super important, ok ? Hausses !